Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, pareil, comme d'habitude, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est important d'aborder cette question parce que c'est un domaine de la photographie dans lequel beaucoup de gens s'investissent et qui joue un rôle social et psychologique fondamental pour un grand nombre de personnes. Je veux parler de la photothérapie. Dans l'acception générale, c'est le fait de photographier des gens de telle manière qu'ils vont s'accepter en regardant leur image. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui a un problème de surpoids, vous allez le photographier de manière à ce qu'il s'aime, qu'il s'accepte en fonction du physique qu'il a grâce au travail d'un photographe qui va le sublimer. Le photographe va le diriger d'une manière ou d'une autre, l'éclairer d'une manière ou d'une autre pour que le corps de la personne paraisse agréable à l'œil et que la personne soit bien dans sa peau. C'est à peu près l'idée de départ. Jusqu'ici, aucun souci, pas de problème particulier. Néanmoins, je vais essayer de discerner deux aspects qui me semblent cruciaux pour que le travail de photothérapeute ait un sens. Notons que la photothérapie n'est pas un métier encadré par la loi, c'est-à-dire que vous pouvez être photothérapeute en ayant simplement une formation de photographe ou bien vous pouvez être photothérapeute en ayant une formation de psychologue ou de psychanalyste ou de psychiatre et utiliser vos compétences médicales en les appliquant au secteur particulier qu'est la photographie. Nous avons à peu près ces deux origines socioprofessionnelles qui coexistent dans le métier de photothérapeute. Alors, premièrement, on va parler du point de vue technique. Pour sublimer un corps, pour le rendre plus beau qu'il n'est en réalité ou que la personne pense qu'elle n'est, ça signifie qu'il faut maîtriser parfaitement sa technique, c'est-à-dire comprendre parfaitement la question de la lumière, c'est-à-dire créer une lumière qui va rendre la personne plus agréable puisque je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous vous rappelez de l'épisode du Natsakura Flash qui s'appelait « La cuillère n'existait pas » où je vous expliquais que ce que vous voyez, ce n'est pas la cuillère, mais l'effet des reflets directs de la lumière projetés sur la cuillère et que par conséquent, selon le type de reflet direct que vous avez, selon le placement des sources de lumière, selon l'angle avec lequel elles viennent éclairer la dite cuillère, l'angle où vous êtes placé, vous, photographe, et enfin l'angle de champ de l'objectif que vous utilisez, eh bien tout cela va faire varier le placement, l'espace, le résultat de chacun de ces reflets. Donc par conséquent, on peut transformer la représentation d'une personne en fonction du type de lumière qu'on va placer. Si vous placez une lumière sous un certain angle, vous allez faire apparaître des ombres et dans d'autres cas, vous allez faire disparaître les ombres en question. Par ailleurs, nous savons que vous percevez les volumes de manière différente en fonction de la perspective, donc la perspective, la distance où vous êtes placé pour faire la photo, en fonction de l'angle de vue, et aussi en fonction de l'angle avec lequel la lumière va venir éclairer le sujet que vous photographiez. Donc ça signifie qu'il faut avoir une grande compétence, notamment dans ce que j'explique dans mon livre « Éclairer et photographier pour le portrait », c'est-à-dire adapter l'angle d'éclairage en fonction de la forme du visage de la personne. Il est évident qu'on n'éclaire pas de la même manière un visage rond, qu'un visage long, qu'un visage en triangle, qu'un visage en diamant, par exemple. Toutes ces méthodes d'éclairage, elles ne sont pas à appliquer au pied de la lettre, parce que vous pouvez avoir, par exemple, alors nous savons que la lumière adaptée au visage rond, c'est plutôt la lumière rembrandte, c'est-à-dire une lumière qui va arriver latéralisée à 45 degrés environ, en passant au-dessus du nez, en créant une zone d'éclairage, du côté opposé du nez. Sauf que si la personne que vous photographiez a un nez très fort, c'est-à-dire un nez très long ou très gros, le placement de la lumière va devoir être différent, bien entendu. Donc, vous allez vous adapter à ça. Sauf que si la personne a un nez très fort et très long, il va apparaître de manière très importante dans une lumière rembrandte. Donc, ce n'est pas nécessairement cette lumière-là qu'il va falloir appliquer. Donc, il faut connaître tous les autres éléments, c'est-à-dire l'application à toutes les formes du volume du visage, à la transformation du volume apparent de l'arcade sourcillaire, du volume apparent du nez, du volume apparent du menton, du front, etc. Et donc, avoir une connaissance très approfondie de l'éclairage et de l'art de l'éclairage. Donc, ça, c'est la première chose que doit faire le photothérapeute. La deuxième chose, c'est qu'il doit avoir une connaissance très approfondie de la question de l'exposition, de la question de la transformation de la lumière et de la profondeur de la lumière, parce que vous pouvez avoir une lumière parfaitement placée pour un visage, sauf qu'il suffit qu'elle soit trop dure ou trop douce ou trop éloignée ou trop proche pour que le résultat ne soit pas efficace. Donc, il faut être un bon photographe. Donc, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Sans quoi ? La seule solution, et c'est ce que font certains mauvais photothérapeutes, c'est-à-dire qu'ils vont retoucher l'image. Sauf que si vous retouchez l'image, ce n'est plus la personne qui est représentée. Et l'essentiel, c'est justement de montrer à la personne une photographie réalisée en temps réel, c'est-à-dire sans retouche, de manière à ce qu'elle se dise, oui, la photo, c'est bien moi. Donc, sur cette photo qui est une représentation objective, alors évidemment avec tous les guillemets qui vont avec objectif, une représentation objective de la personne que je suis, sur la photo, je me trouve beau, je me trouve belle, et par conséquent, je le suis. Et donc, je me rassure et je vais être bien dans ma peau. Sauf que si la photo est rendue une semaine après et que tout est retouché, et que donc c'est du fake, la personne le saura et s'en rendra compte. Et donc, ça n'aura aucun effet. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser parfaitement l'éclairage, la direction de modèle à la prise de vue. Parce que la direction de modèle, c'est la même chose. Vous pouvez être un très bon éclairagiste, mais si vous ne connaissez pas comment un corps se déploie dans l'espace, comment vous allez en faisant bouger un muscle ou un autre, obtenir le fait que vous allez obtenir des tensions à certains endroits, donc supprimer des plis, par exemple. Je ne sais pas, moi, les personnes fortes, elles vont avoir des plis qui vont apparaître sur le ventre. On peut le faire disparaître en jouant sur les tensions du corps, en plaçant le modèle d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, moi, n'importe qui, vous le faites se retourner par rapport à vous, vous le faites tourner la tête vers vous, eh bien, vous allez voir que sur le coup, vous allez avoir des petits plis. Pareil, ces petits plis, on les fait disparaître en jouant sur la morphologie du corps, c'est-à-dire en demandant au modèle de déplacer son épaule et on obtient la disparition de ses plis. Donc, il n'y a pas de retouche. Donc, ça, ça signifie d'avoir aussi une excellente connaissance de l'anatomie. Ça, c'était donc le premier aspect, l'aspect photographique. Mais le deuxième aspect, qui est crucial et sans doute infiniment plus important, c'est l'aspect psychologique. Donc, vous savez, pour généralement, les gens qui ont un problème avec leur image souffrent d'un syndrome qu'on appelle la dysmorphie corporelle. Qu'est-ce que c'est la dysmorphie corporelle ? Ça peut être plusieurs aspects. Ça peut être le fait de bloquer sur un aspect de son physique, par exemple, trouver que son nez est trop gros, trop petit, trop large, tout ce que vous voudrez. Et quel que soit ce que vous dira votre environnement, eh bien, vous direz, non, non, on vous dira, mais non, mais ton nez, il est très beau, il est très fin, il est très ce que tu voudras, mais vous, vous verrez votre nez, vous le trouverez énorme. Et en fait, votre cerveau va tourner en boucle autour de votre nez. Et c'est soit bloqué sur un aspect de son corps, soit surbloqué sur la totalité de son corps. Et c'est notamment une problématique qu'on va rencontrer chez les personnes boulimiques ou chez les personnes anorexiques. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quelle que soit la réalité de votre physique, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, vous êtes anorexique, vous êtes très, très maigre, eh bien, même si on vous place devant un miroir et qu'on vous montre, je ne sais pas moi, vos côtes qui s'haïssent, votre dos, quel on le voit, que la colonne vertébrale et tous les os, enfin, toutes ces choses-là, même si on vous montre ça et que vous voyez l'image, eh bien, vous direz, non, non, je suis énorme. Et donc, quel que soit le travail que vous ferez en disant à la personne, regarde, tu es belle, ça ne marchera pas. Le travail de psychologue ou de psychothérapeute ou de psychiatre sur la question de la dysmorphie corporelle, elle ne peut pas être faite par quelqu'un qui est juste un photographe, aussi bon soit-il. Ça signifie qu'il faut avoir des connaissances approfondies en psychologie, d'abord si on ne veut pas être un escroc, et surtout si on veut aider sincèrement les personnes qui viennent vous voir pour ressentir un mieux-être après la séance que vous allez leur proposer. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut avoir des notions, notamment sur ce qu'on appelle le TDC. Alors, le TDC, c'est quoi ? C'est les troubles dysmorphiques du corps. Il faut aussi avoir des notions approfondies en matière de thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC. Souvent, les photographes qui veulent se lancer en photothérapie, ils se disent, écoute, c'est simple, je vais prendre quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau et je vais le photographier en mettant des jolies lumières. Pourquoi pas ? Mais si le problème, il est de l'ordre de la dysmorphie corporelle, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, ça ne servira à rien. Et ça peut même être pire et contre-productif. Parce que dans certains cas de TDC, le problème, il n'est pas sur la représentation objective ou subjective du corps, il est dans une problématique infiniment plus profonde qui ne peut être traitée que par le biais d'une thérapie comportementale ou par le biais d'une psychothérapie ou par le biais éventuellement, même parfois, d'un travail médicamenteux. Puisque vous avez certaines dysmorphies qui ne peuvent se traiter qu'avec un suivi psychiatrique, c'est-à-dire avec la prescription de certains médicaments, comme le Prozac par exemple. Le Prozac, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans ce genre de problématique. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas médecin, que vous n'avez pas fait des études dans le domaine médical, eh bien, vous ne pouvez pas traiter des cas de cette nature. Et pour être honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la clientèle que vous pourriez avoir, eh bien, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire à votre client, « Désolé, votre problème n'est pas de mon ressort. Il faut que vous alliez voir un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, enfin quelqu'un qui va s'occuper d'un problème qui est de nature psychologique. » Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, vous êtes nombreux à me poser des questions sur la photothérapie. Et moi, tout ce que j'ai pu en voir, beaucoup de photothérapeutes ne sont que des photographes. Pire que des photographes qui n'ont pas de notion de psychologie. Rien n'empêche de les acquérir, mais de les acquérir sérieusement, c'est-à-dire d'aller faire des études de psychologie, c'est-à-dire d'aller au moins jusqu'au niveau licence en psychologie pour connaître des notions importantes et ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'autant rater une photo, ce n'est pas terrible, ce n'est pas génial, ce n'est pas très commercial, mais ce n'est pas très grave. Mais autant rater une photo de quelqu'un qui est malade psychologiquement et qui a fait appel à vous pour que vous lui fournissiez une aide, c'est de nature problématique, à mon sens. C'est tout ce que je voulais dire. Mais en réalité, vous devez vous rappeler de trois choses. Premièrement, vous devez maîtriser parfaitement l'art de l'éclairage et l'éclairage du portrait, c'est-à-dire comprendre correctement comment on va placer des sources d'éclairage et pourquoi on va les placer de cette manière-là. Ça, c'est la première chose. Donc ça, vous pouvez aller voir mes livres si ça vous intéresse. J'ai fait aussi sur ma plateforme de formation certaines formations sur ce sujet et puis il y en a d'autres qui vont venir. Deuxièmement, il faut que vous ayez des notions approfondies en matière d'anatomie, c'est-à-dire que vous compreniez comment les muscles, les tendons et l'ossature d'une personne vont varier en fonction du positionnement d'un corps de manière à rendre la personne la plus agréable à l'œil. On pourrait rajouter que c'est bien d'avoir aussi des notions de direction artistique, c'est-à-dire de comprendre quelle forme de vêtements, quel type de couleur, quel type de matière vont aller à la personne que vous photographiez. Si vous faites porter, je ne sais pas moi, une robe trapèze à quelqu'un qui est en surpoids et qu'en plus, cette robe trapèze, elle est, je ne sais pas, avec des rayures dans le sens de la longueur, je dis n'importe quoi, eh bien, voilà, la personne, non seulement, mais vous pouvez faire la plus belle lumière du monde, la personne ne ressemblera à rien. Et évidemment, quand elle va voir la photo, elle ira encore plus mal que comme elle était venue quand elle est venue vous voir. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, maîtriser des notions élémentaires de psychologie. On fait de la photothérapie, dans le mot photothérapie, il y a le mot thérapie. Le but, c'est de soigner. Et soigner, on ne s'improvise pas soigneur. Ce n'est pas, moi, personnellement, je ne me lancerai jamais dans un domaine comme ça parce que j'ai beau maîtriser la question de la lumière, la question de la direction artistique et la question de l'anatomie, jamais je ne me permettrai d'essayer de jouer un rôle dans quelqu'un qui a un problème de nature psychologique parce que d'abord, ce n'est pas ma formation, ce n'est pas mon métier. Et puis, ce que je peux en savoir au travers de mes lectures et au travers de tous les séminaires que j'ai pu faire sur la question de la psychologie montre que c'est un abîme immense qui nécessite un investissement complet pour être compris vraiment et que ça ait une utilité réelle pour les patients qui viennent vous voir. Voilà. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, j'attends vos avis. Amis, si vous faites de la photothérapie, j'attends votre avis sur ce que je viens de dire. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre les prochaines mises à jour et puis on se retrouve demain comme tous les jours. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao. Sous-titrage Société Radio